une interview en ligne un live avec valentin en franc salut valentin bonsoir fabien bonsoir tout le monde très heureux d'être avec vous valentin qu'on avait retrouvé à quelques reprises ces derniers mois qui est analyste spécialisé en recherche quantitative donc quand on entend quantitatif cela veut dire vraiment se baser sur les données chiffrées donc plutôt du côté fondamental mais valentin nous décrira mieux que moi son activité donc je te laisse la parole pour une présentation oui alors comme tu as très bien dit un fabien l'analyse quantitative c'est avant tout l'analyse via les chiffres après ça peut être tant sur le plan des chiffres macroéconomiques sur des chiffres d'analyse technique en vérité dès que tant qu'il ya des chiffres à analyser il peut y avoir de l'analyse quantitative faut également un historique assez assez important mais 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 en soit tout peut être analysé de façon quantitative voilà donc moi je me focalise un petit peu sur sur les deux que ce soit des signaux d'analyse technique ou des signaux d'analyse fondamentale ok tu es donc indépendant mais tu travailles en partenariat avec notamment ig délié fixe dans des newsletters alors moi je suis abonné donc je reçois quotidiennement ta newsletter pour les clients ig voilà où on retrouve une partie de ton travail c'est là il ya le site héros trading je vais mettre le lien pour notre pour notre audience où là il ya des articles et des outils et indicateurs assez poussé on va en parler au fil du live et on abordera aussi différentes questions que je vous présente ici donc on aura la vie et le retour d'expérience de valentin suite à la crise du coronavirus et son impact sur les marchés on se posera la question est ce que la configuration actuelle constitue la même opportunité que 2009 sous-entendu 2008 était vraiment une crise majeure on a une grosse collection des marchés actions et finalement 2009 était un moment très profitable pour investir sur le moyen long terme en tout cas sur les dix ans et donc on se demandera s'il est réaliste d'envisager un bull market comparable à celui des dix dernières années pour celles à venir enfin bien on s'intéressera de plus près à cette section de recherche de héros trading avec notamment un tableau de bord sur l'économie la valorisation du marché us une mise à jour automatique des données voilà on regardera tout ça et je te laisse la parole valentin ok bah coup je propose commencer par partager mon écran comme ça on va pouvoir commencer alors alors est ce que vous voyez bien mon écran oui normalement ça devrait être le cas ouais ok parfait ok alors déjà je vais me présenter rapidement pour ceux qui me connaissent pas j'ai débuté en tant qu'anésima alors on a un problème de connexion j'attends le retour de valentin dans quelques instants oui allo ouais il semble qu'on a eu le même problème technique oui allo ouais il semble qu'on a eu le même problème technique que tout à l'heure ah ok alors très bizarre alors j'ai coupé mon webcam peut-être que c'est dû à la bande passante je ne sais pas et comme ça on se concentre sur le partage d'écran n'hésite pas aussi à couper la tienne couper un webcam ok ouais si c'est lié à cela je ne sais pas parce que vous voyez mon écran ou pas pour l'instant non ok c'est bon ok ça devrait être bon ouais donc alors je sais pas où du coup quand est ce que ça a coupé donc je vais recommencer très rapidement ah ok bon alors j'ai commencé en tant qu'analyse de marché en 2016 pour FXCM j'étais basé à Paris j'ai fait ça pendant à peu près une année et ensuite donc j'ai poursuivi l'aventure d'analyse de marché chez IG pour le site DailyFX pendant deux années en 2017-2018 à Londres cette fois-ci c'était une expérience très riche et ensuite en cours en 2019 j'ai décidé de de quitter de quitter le salariat de quitter IG DailyFX pour me consacrer pour en fait pour avoir l'opportunité de gérer mon temps et mes projets parce que j'avais vraiment envie de de lancer des projets qui me tenaient à coeur et qui n'étaient pas possibles de faire en tant que que salarié chez IG parce que c'était pas mes tâches voilà donc c'était pas ma mission donc c'est pour ça que j'ai décidé de de quitter donc en tant qu'indépendant maintenant je travaille toujours pour des sociétés comme tu l'as dit pour DailyFX et IG mais à côté de ça j'ai du temps libre pour pour vraiment entreprendre ces projets qui me font vibrer donc il y a le site Eros Trading que je vais parler dans quelques instants et et à côté de ça il y a également toute la recherche quantitative que j'ai le plaisir de de vous parler aujourd'hui donc comment je me décrirais sinon d'un point de vue un peu plus personnel alors moi ce que je suis c'est avant tout un passionné par les marchés financiers et plus récemment par l'économie par l'économie et l'investissement boursier ce qui m'a poussé à passer le CFT qui est une certification internationale d'années techniques d'ailleurs pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir qui ont envie vraiment d'apprendre en profondeur l'analyse technique il y a il y a deux certificats on va dire les plus connus dans le monde ça va être le le CMT qui est reconnu que aux Etats-Unis même si là tout le monde le connaît dans le monde de la finance mais il n'a qu'une reconnaissance américaine et sinon il y a le CFTE qui est organisé par Lifta Lifta qui est une association internationale et qui regroupe il me semble 21 autres associations cette fois-ci nationales donc voilà dont la FAT excuse-moi mais moi je suis membre de la FAT je suis même au bureau de la FAT donc qui dépend de Lifta en tout cas qui est une des associations tu en as parlé de 21 internationales en France on a la FAT voilà et il me semble qu'il y en a à peu près une vingtaine donc il y a l'association nationale française la FAT il y en a une britannique qui est raccordée à Lifta il y a une autre japonaise voilà il y a tous les grands tous les grands pays on va dire ont une sont rattachés à Lifta donc si vous voulez un diplôme une certification d'analyse technique reconnue internationale ça va être plutôt le CFTE qu'il va falloir s'orienter voilà sinon à part cela j'ai une approche j'avais une approche à la base excusez-moi d'analyse technique comme toutes les personnes en général qui débutent la spéculation sur les marchés financiers et avec le temps voilà je me suis un peu raccordé sur l'approche quantitative en fait c'est en étudiant pour la certification du CFTE parce que oui il faut étudier vous pouvez pas alors vous pouvez tenter de passer la certification sans études mais croyez-moi que vous n'allez pas le passer il y a quand même pas mal de livres à lire à étudier donc ça demande quand même du temps voilà mais c'est largement faisable tout le monde peut le faire avec du travail c'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué voilà mais ça demande du travail et donc du coup dans un de ces livres je ne me souviens plus du nom mais voilà il y avait un petit peu d'analyse quantitative et c'est ça qui m'a intrigué c'est en lisant ce livre que j'ai démarré au final l'analyse quantitative voilà et ensuite la macroéconomie c'est venu un peu plus un peu après donc maintenant il y a à peu près deux ans où je me suis de plus en plus tourné vers l'analyse des chiffres macroéconomiques tu investis toi-même Valentin ou tu te concentres sur la recherche non 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 bien sûr je suis j'investis j'investis depuis mes débuts en fait donc voilà ouais mais c'est pas quelque chose que c'est quelque chose que tu sépares toi en tout cas au niveau de ta communication etc c'est uniquement la recherche que tu produis et que tu partages avec le public on va dire oui voilà exactement je partage ma recherche je vends pas de signaux je vends pas tout ça je vends pas de formation sur ma stratégie en tout cas pas pour le moment peut-être que ça va venir mais pour le moment c'est pas c'est pas ce que je prévois de faire j'ai d'autres priorités voilà donc donc non oui j'investis je suis sur les marchés financiers et au final tout ce que je fais tout le travail de recherche etc c'est avant tout moi pour pour m'aider pour mieux comprendre et ensuite je partage justement le fruit de cette recherche via les réseaux sociaux et via Eros Trading voilà ok et du coup je suppose que c'est un investissement sur un horizon long terme puisque ton travail est orienté long terme voilà donc au début c'était quand j'ai commencé c'était beaucoup de spéculation de court terme comme tout le monde on a un peu commencé sur sur tous les horizons de temps moi ce qui m'a le plus comment dire plu c'était c'était vraiment le long terme c'était beaucoup plus j'étais beaucoup plus à l'aise sur le le trading de long terme donc donc malgré avoir tenté le scalping le day trading etc je me suis rendu compte que ce qui me correspondait le mieux c'était vraiment le long terme la tendance en particulier la tendance voilà ok bah moi du coup j'avais commencé vidéo bourse quand j'avais 18 ans donc maintenant j'ai pas mal de recul etc et moi c'est vrai que pendant pas mal d'années à mes débuts j'étais intéressé vraiment par le court terme parce qu'on a le résultat tout de suite et etc mais je regrette pas parce que j'ai appris énormément en m'intéressant de près au court terme mais par contre c'est vraiment compliqué et je trouve que c'est beaucoup plus compliqué que de monter des stratégies à t'être reposé tranquillement sur le long terme on n'est pas soumis à tous les bruits de marché donc voilà toi Valentin t'as 24 ans donc t'es encore assez jeune et tu t'es mis dans une dynamique intéressante je trouve avec cette recherche vraiment poussée et ce travail que tu partages et d'autre part ouais c'est l'investissement plus long terme mais je suis d'accord je te rejoins sur le fait qu'au début on est souvent intéressé par le court terme ouais tout à fait alors je vais rajouter une petite précision je pense que donc le court terme c'est beaucoup c'est plus difficile que le long terme je pense par contre il y a forcément quand vous maîtrisez le court terme c'est une activité qui peut être beaucoup plus profitable que le trading de long terme le trading de long terme il va être quand même limité c'est à dire que vous ne pourrez pas faire je ne pense pas enfin tout est possible mais d'une manière générale doubler son capital en faisant du trading de long terme ce n'est pas ce n'est pas possible enfin ça ne me semble pas possible par contre des traders de court terme qui doublent leur capital en une année c'est faisable et j'ai déjà vu personnellement voilà j'ai déjà connu donc donc voilà ça c'est juste mon point de vue ouais mais alors justement en fait au final quand on voit les statistiques et qu'il y a une majorité de traders court terme qui perdent je pense qu'en partie c'est justement parce qu'on parce qu'ils ont en tête parce qu'on a en tête peut-être des objectifs trop importants par rapport à ce qui est réalisable avec un niveau de risque acceptable et ce que je trouve intéressant par rapport au long terme quand on ne prend pas du tout de l'effet de levier c'est qu'au moins on est corrélé à la valeur réelle du sous-jacent sur lequel on investit alors que si on fait du court terme avec de l'effet de levier on peut basculer dans une logique de gambling qui est vraiment pas bonne donc voilà je trouve qu'il faut quand même faire bien attention j'aime le trading à court terme et il y a des phases de marché qui sont vraiment intéressantes effectivement on peut faire de belles choses mais les statistiques des différents courtiers montrent qu'une majorité se prend les pieds dans le tapis plutôt à court terme ouais tout à fait tout à fait et c'est je pense que c'est pour ça aussi que c'est c'est beaucoup plus difficile en fait le court terme il y a plus de ça se voit avec les chiffres au final il y a plus de perdants mais forcément le potentiel de gain il est il est plus important en tout cas en tout cas je pense mais c'est vrai que c'est clair que c'est plus risqué le trading du court terme que le trading de long terme vu que généralement quand on fait du trading du long terme il y a moins d'effet de levier donc il y a moins de chances d'être sorti du marché rapidement quoi ouais et en fait à long terme je pense qu'il y a des belles choses à faire c'est vrai qu'on peut pas doubler tous les ans son capital c'est illusoire de penser ça même si il y a certains actifs qui peuvent complètement exploser donc tout est possible on a vu les crypto-monnaies récemment où des fois il y a des valeurs je sais pas Amazon ou etc Apple à certains moments qui ont vraiment explosé donc quand on a une conviction et qu'on est sur le bon actif même sans levier on peut faire vraiment des choses énormes mais par contre je trouve que sur le long terme avec une logique et un travail de recherche par exemple celui que tu fournis etc on peut quand même se diriger vers les grandes tendances de marché et vraiment bâtir quelque chose de solide et de super intéressant sur un horizon 5 ans 10 ans bon voilà après le truc c'est que se fixer un horizon de 5 ans 10 ans il faut déjà être motivé ça correspond pas à tout le monde mais voilà je suis d'accord je suis tout à fait d'accord avec toi vraiment c'est ouais alors donc je vais parler un petit peu de l'analyse quantitative donc moi ce qui m'a poussé à me développer on va dire dans l'analyse quantitative c'est vraiment de faire la part des choses entre la théorie en fait la part des choses entre la théorie et le monde réel parce que quand vous étudiez pour par exemple le CFT vous devez lire énormément de livres d'analyse technique que ça soit les shimoku que ça soit les figures chatistes les figures en champ de japonais enfin des indicateurs les formules mathématiques tout ça vous devez les apprendre ou en tout cas savoir comment comment ils fonctionnent et et au final moi ça m'a poussé à à me poser beaucoup de questions dans le sens que cette théorie c'est très bien mais en vérité c'est ce que c'est vraiment applicable au quotidien dans le trading donc du coup c'est ça qui m'a poussé à backtester des théories des adages par exemple on entend beaucoup sell in may and go away donc fameux adage vendez en mai et voilà et sortez du marché donc ça par exemple ça a été l'une de mes premières études c'était est-ce que c'était vraiment profitable de vendre le marché en mai tu vois et alors alors statistiquement oui mais en fait ensuite c'est là où l'analyse quantitative est très intéressante c'est que c'est pas que oui ou non c'est pas binaire c'est qu'il y a un degré ensuite de on va dire de vérité si je puis dire de la théorie c'est à dire que par exemple c'est le cas le sell in may and go away mais enfin la probabilité par exemple que le mois de mai soit en baisse sur le S&P 500 il est il est de 60% mais 60% c'est pas énorme comme probabilité vous voyez c'est faible 60% c'est plus qu'une chance sur deux mais c'est pas du 80% de probabilité que ça soit en baisse et ni pour les mois d'après donc au final au final oui sell in may and go away c'est 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 vrai mais c'est pas c'est pas parce qu'on est en mai que forcément le marché il va baisser et d'un point de vue statistique on est loin de 80% ou même 70% du cas où ça baisse donc au final c'est pas vraiment un adage qui est très utile pour un trader ou un investisseur en tout cas selon moi d'après l'étude que j'ai réalisé voilà donc finalement cette approche quantitatif ça permet de backtester tous ces tous ces adages tous ces signaux que ce soit le RSI et ce qu'il faut vendre lorsque le RSI il est suracheté par exemple ce genre de signaux là est-ce que c'est bien de le suivre sur le marché d'action ou est-ce que c'est mieux sur le forex ou sur les indices ensuite vous voyez vous pouvez faire un peu backtester sur tout et vous allez voir qu'il y a différents comportements entre chaque marché moi j'avais l'occasion de présenter cette analyse pour LYNX lors d'un webinaire LYNX et et voilà le RSI vendre le S&P 500 lorsque le RSI journalier était suracheté c'était pas du tout une bonne stratégie par exemple alors que sur le sur la paire euro dollar c'était une bien meilleure stratégie donc on avec ces deux études on peut on peut en déduire que finalement les indices puisqu'ils sont structurellement haussiers dans le temps bah en vérité un signal de surachat du momentum c'est assez risqué alors que sur le forex qui a beaucoup plus tendance à osciller puisque c'est des forces relatives le forex c'est une devise face à une autre c'est un ratio qu'on trade puisque ça oscille beaucoup plus et bien forcément lorsque c'est suracheté il y a beaucoup plus de chances que ça que ça rechute donc finalement cette approche quantitative ça permet d'avoir une meilleure compréhension du marché et de gagner du temps parce que par exemple si vous avez une stratégie de trading au lieu de la tester en démo pendant six mois ou pendant un an avant de l'appliquer ou pire au lieu d'appliquer tout de suite votre nouvelle stratégie de trading sur un compte réel et bien vous pouvez la backtester sur je sais pas 5 ans 10 ans 20 ans dans le passé et voir si elle était rentable alors c'est pas parce qu'elle était rentable qu'elle va l'être dans le futur mais au moins on sait que si elle n'était pas du tout rentable dans le passé il y a peu de chances qu'elle soit rentable dans le futur donc ça permet de gagner un temps du temps beaucoup de temps et même finalement de l'argent parce que ça évite de la tester sur un compte réel voilà donc ouais effectivement alors tout ça on le retrouve au fur et à mesure sur Eros Trading oui moi Eros Trading la philosophie c'est de partager vraiment du contenu donc avant tout éducatif mais presque tout le temps appuyé par des faits et des études quantitatives donc le plus souvent c'est mes études quantitatives enfin c'est tout le temps mes études quantitatives voilà ok et juste je voudrais revenir sur ton parcours on a vu tout à l'heure que tu as travaillé avec plusieurs courtiers que tu as validé des diplômes aujourd'hui tu es indépendant déjà est-ce que tu as appris d'avoir travaillé pour des courtiers est-ce que ça t'a ouvert donné une certaine vision et pourquoi ce choix d'être passé indépendant et de ne pas choisir une carrière plus classique dans des institutions financières alors première question au niveau des courtiers alors c'était extrêmement enrichissant de travailler chez des courtiers enfin des brokers pardon parce que vous êtes dans le back office au final du système en fait du marché sur lequel vous traitez si vous traitez sur le CFD bien celui qui gère le marché c'est le broker et donc le fait de travailler chez le broker vous avez une meilleure compréhension de comment tout fonctionne en fait donc c'était extrêmement enrichissant de travailler chez FXCM puis chez IG en plus quand je travaillais chez IG j'étais à Londres au siège donc on était plusieurs on était plus de 1000 personnes au siège donc c'était vraiment enrichissant il y avait tous les services tous les services dans un grand open space donc vous avez les personnes qui se couvrent sur les contrats futurs qui travaillent juste à côté de vous etc. donc c'est extrêmement intéressant extrêmement enrichissant voilà et pour la deuxième question donc pourquoi je n'ai pas continué dans une carrière professionnelle alors alors j'ai mis une pause parce que je voulais être vraiment indépendant et lancer ces projets là par exemple Eros Trading mon blog je voulais vraiment mon blog je voulais vraiment le lancer et ça peu importe où j'aurais été d'un point de vue professionnel je n'aurais pas eu le temps de faire toutes les recherches que je fais aujourd'hui et de les partager d'écrire autant enfin des articles aussi grands voilà je n'aurais pas eu le temps de le faire si j'avais changé d'entreprise donc je voulais vraiment ce site c'était vraiment quelque chose que je voulais faire donc voilà donc du coup j'ai vraiment fait le choix de passer en indépendant pour créer ce site et à côté de ça pour lire la recherche pour lire vraiment beaucoup de contenu ça ne veut pas dire que demain que j'arrête ma carrière je suis extrêmement jeune donc voilà et s'il y a un projet qui m'intéresse dans une entreprise et bien pourquoi pas pourquoi pas la rejoindre si j'en ai les capacités donc voilà ok merci de rien donc voilà au niveau de l'analyse quantitative donc moi pour ceux qui me suivent qui me suivent pardon sur les réseaux sociaux sur mon site vous savez que je le fais sur le logiciel Excel qui est un logiciel extrêmement simple d'utilisation honnêtement il ne suffit pas d'énormément d'expérience ou de connaissance en programmation pour réaliser des études sur Excel d'ailleurs j'ai lancé il y a un petit mois une playlist sur ma chaîne YouTube où vous pourrez apprendre au fur et à mesure comment réaliser des études quantitatives sur Excel comment calculer le RSI la MACD il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver mais bon voilà le but c'est vraiment de partager du contenu éducatif sur comment réaliser une analyse quantitative maintenant il n'y a pas que Excel dans le monde professionnel c'est beaucoup sur Python également voilà c'est surtout Python et Excel dans le monde professionnel de la finance où vous allez réaliser des études quantitatives donc moi en ce moment je travaille beaucoup sur enfin j'étudie pas mal le Python justement avec ce temps libre mais je ne suis pas capable pour le moment de faire ce que je fais sur Excel sur le langage Python alors oui je vais mettre les liens vers les vidéos que tu as faites récemment tu as fait des vidéos sur ta chaîne YouTube à propos d'Excel et Excel dans le monde de la finance c'est vraiment capital et c'est largement utilisé pour bon nombre de professions c'est un logiciel qui peut paraître simple mais qui est extrêmement profond et on peut faire énormément de choses voilà quelques avant-goûts dans des vidéos qu'a fait Valentin je vais vous mettre les liens alors on va poursuivre donc je vais parler du coronavirus et de la crise actuelle toujours d'un point de vue statistique là ce que je vous ai mis c'est une capture d'écran d'une page de mon site que je vous partagerai à la suite de ce webinaire donc ce que vous voyez devant vous c'est le drawdown donc pour ceux qui connaissent c'est la baisse par rapport au plus haut relatif de chaque indicateur donc par exemple s'il y a un indicateur qui vaut 100 et que demain il vaut 95 bah la différence elle est de 5% donc c'est un drawdown de 5% donc là on a 4 indicateurs macroéconomiques différents les 4 les plus importants selon moi pour juger l'état de l'économie américaine donc c'est le nombre d'employés plus connu sous le nombre de NFP donc c'est le nombre d'employés hors secteur agricole on a enviolé la production industrielle envers les ventes au détail réel donc ajusté à l'inflation parce qu'avec le temps l'inflation a quand même un impact important sur les prix et ensuite le drawdown réel le drawdown pardon du revenu réel des ménages donc ça pareil ajusté à l'inflation parce que tout ce qui est lié à l'argent l'argent l'inflation a un poids important sur l'argent sur le long terme et ce qu'on peut constater donc les zones grises c'est toutes les récessions américaines depuis 50 ans depuis les années 70 et là on voit un petit peu l'ampleur de la crise on voit que les ventes au détail ont eu leur pire chute depuis au moins les années 70 excusez-moi la production industrielle on a eu la pire chute depuis 2009 et 2009 c'était la pire depuis 50 ans au moins au niveau au niveau pardon du nombre d'employés donc le nombre d'employés normalement c'est une série qui est peu volatile et qui même lors d'une période de récession ne chute pas énormément vous voyez par exemple la grande crise financière qui était la pire depuis la grande dépression des années 30 le nombre d'employés aux Etats-Unis avait chuté d'environ 6% là on a eu une chute de plus de 13% au pire on a eu 14% on a eu un léger rebond vous voyez au mois de mai mais mais voilà on a eu une chute quand même deux fois plus importante que lors de la grande crise financière de 2009 au niveau du renu réel c'est pareil on a eu la pire chute depuis au moins 50 ans ça permet de voir sous cet angle là l'impact vraiment de cette crise alors cette crise elle est très différente des autres parce que cette crise elle est vraiment voulue entre guillemets c'est uniquement lié aux mesures de confinement s'il n'y avait pas eu de confinement il n'y aurait probablement pas eu de crise en tout cas pas pas aussi importante ça aurait été très minime donc voilà la crise elle est entre guillemets provoquée elle est politique pour protéger des vies donc elle est assez particulière elle n'était pas vraiment anticipable d'un point de vue macroéconomique normalement d'un point de vue macroéconomique c'est possible d'anticiper une crise mais ça ne va pas être le sujet de ce webinaire mais en tout cas c'est possible cette fois-ci ça n'a pas du tout été voilà on a eu en février un nouveau plus haut un nouveau record que ça soit des revenus réels que ça soit du nombre d'employés le mois précédent on avait eu un nouveau record des ventes au détail donc on avait une situation une économie américaine extrêmement bonne alors bien sûr il y avait une dette extrêmement élevée il y avait une aide des banques centrales il y avait les taux bas de la Fed mais oui alors juste il y avait par contre l'inversion de la courbe des taux et je dis juste ça parce que à la fin de l'année dernière j'étais allé à Francfort interviewer un analyste qui me disait qu'il y avait l'inversion de la courbe des taux et que toujours dans l'histoire l'inversion de la courbe des taux était un signal annonciateur d'une récession qui s'accompagne d'une grosse correction des marchés actions mais on ne voyait à cette époque en fin d'année 2019 pas de signe d'épidémie donc je je ne sais pas si ça a finalement été révélateur mais du coup cette statistique est toujours vraie l'inversion de la courbe des taux a toujours été suivie d'une récession exactement alors par contre la courbe des taux elle a été elle a correctement prédit la plupart des crises depuis 1950 avant 1950 la courbe des taux n'était pas du tout un bon indicateur pour pour anticiper les récessions c'est que depuis 1950 pardon peut-être que c'est ça qu'ils me disaient mais en tout cas sur une très longue période c'était un indicateur très fiable tout à fait le délai entre la fourchette on va dire entre la récession et la courbe des taux elle est entre 8 et 20 mois voilà donc dès qu'on a l'inversion de la courbe des taux en général on prend le 10 ans et le 2 ans américain c'était en août dernier et bien entre 8 mois et 20 mois après on a généralement une récession après après moi ce qui me gêne un peu avec la courbe des taux c'est que c'est pas vraiment de la macroéconomie la courbe des taux c'est uniquement la réaction du marché obligataire donc c'est c'est assez c'est un bon indicateur mais ça ne reflète pas comment dire un agrégat de l'économie voilà donc c'est c'est pas un indicateur que personnellement je j'utiliserai uniquement pour prédier une récession c'est un indicateur que évidemment la plupart d'entre nous surveillons mais je ne ferai pas confiance à 100% à l'inversion de la courbe des taux d'ailleurs c'est pas l'inversion de la courbe des taux qui provoque une récession en tout cas le plus souvent ça n'est pas le cas et la récession qu'on a eue c'était pas à cause de l'inversion de la courbe des taux c'était vraiment un hasard c'était juste à cause du confinement dû à la crise sanitaire mais c'est pas la courbe des taux qui a provoqué la crise sanitaire ou qui a provoqué le confinement donc voilà alors peut-être qu'on aurait une récession si on n'avait pas eu ce confinement peut-être qu'on en aurait quand même eu mais voilà c'est c'est assez compliqué à dire que l'inversion de la courbe des taux en 2019 a correctement prédit alors oui statistiquement ça a été le cas il y a eu le signal avant mais est-ce que il y a est-ce que véritablement c'est un signal où on aurait pu se fier en 2019 moi personnellement je ne pense pas voilà après c'est mon opinion ok juste une toute petite remarque si tu veux la fenêtre avec ma photo tu peux la ah oui ah oui parce qu'on a déjà mon ok donc au niveau oui des récentes des récentes publications donc là vous pouvez voir les douze derniers mois on voit qu'on a un excellent rebond des ventes aux détails donc c'est bien ça a été publié hier mais on voit qu'on est quand même 7% plus bas que ce qu'on avait en début d'année donc bon c'est encourageant en même temps on ne pouvait pas s'attendre à un rebond jusqu'au plus haut vous voyez mais mais c'est c'est encore encore bas voilà donc les mois les prochains mois concrètement ils seront ils seront critiques pour les marchés actions parce que les marchés actuellement ils pricent quoi ils pricent une correction en V de l'économie ce qui n'est pas le cas des principales institutions ce qui n'est pas le cas des principaux banquiers centraux et ce qui n'est pas le cas des principaux gouvernements il n'y a que vraiment le marché boursier qui en type une correction en V peut-être que ça va être le cas ils n'ont pas forcément tort mais c'est pour ça que les prochains mois sont extrêmement importants pour un moment on voit que la production industrielle a que très légèrement rebondi au mois de mai et pareil au niveau du nombre d'employés d'accord donc là les revenus réels c'est la dernière série qui est publiée c'est le dernier il me semble c'est le dernier jour de chaque mois en tout cas c'est l'un des derniers jours de chaque mois que le revenu le revenu des ménages est publié donc ça va être dans une dizaine de jours voilà donc là les prochains mois ces quatre séries sont ceux que je prêterai personnellement le plus d'attention parce que si on a un rebond conséquent de toutes ces séries là ça sera extrêmement bénéfique pour les marchés actions sinon s'ils restent bas on risque d'avoir une certaine pression sur le marché boursier parce qu'on va avoir des revenus qui seront revus encore à la baisse enfin qui sont à nouveau revus en baisse revenus des entreprises et donc ça va faire forcément pression sur le marché puisque le niveau de valorisation va mécaniquement augmenter et du coup mais tu vas en parler sans doute après mais avec les banques centrales qui ont injecté énormément d'argent donc de liquidités toi qui fais de la recherche quantitative ça veut dire qu'aujourd'hui théoriquement le prix des actions est censé monter en valeur argent puisqu'il y a plus d'argent en circulation si l'économie en tout cas repart de l'avant c'est quelque chose a priori quantitatif qui se tient c'est juste tout à fait tout à fait oui c'est justement ma prochaine slide alors ma prochaine slide c'est la prime de risque des actions américaines alors pour faire simple c'est ni plus ni moins que le rendement anticipé du marché actions que l'on va déduire selon la corrélation avec différents indicateurs de valorisation et qu'on va souffrir par l'obligation une obligation américaine l'idée derrière c'est que si par exemple nous pensons que le marché boursier américain va générer disons 5% par an au cours des 10 prochaines années d'accord imaginons que nous arrivons à cette conclusion du fait de la corrélation entre la performance du S&P 500 et le ratio par exemple de Schiller PE ou le ratio marché de capitulation divisé par le PIB etc etc on arrive à une prévision de 5% de profit par an mais que l'obligation américaine imaginons elle délivre elle cote actuellement pour les 10 prochaines années elle offrirait un rendement imaginons de 4% est-ce que ça voudrait vraiment le coup de se positionner sur le marché d'action puisque la prime de risque finalement elle serait que de 1% en plus par an donc c'est un petit peu l'idée de ce graphique là c'est le spread entre le rendement espéré du marché d'action et ce que nous offre le marché obligataire qui est un qui est un actif beaucoup plus sûr qu'une action et si on a un spread qui est positif et bien on a une prime de risque positive pour le marché d'action donc c'est plus attractif d'être sur le marché d'action à l'inverse si on a une prime de risque qui est négative et bien on a on a plutôt intérêt à se positionner sur le marché obligataire parce qu'il est non seulement moins risqué mais il devrait offrir plus de rendement voilà donc c'est ce que ce graphique montre depuis voilà 50 ans c'est l'évolution de la prime de risque et là on voit que la prime de risque elle est assez nulle alors c'est des données du quatrième trimestre 2019 parce que certains indicateurs de valorisation n'ont pas sont publiés vraiment avec une certaine latence de plusieurs mois donc on n'a pas les chiffres du premier trimestre 2020 mais en tout cas on voit que fin 2019 la prime de risque n'était pas vraiment attractive pour le marché d'action d'un point de vue historique la prime de risque elle est de 4% pour le marché d'action c'est à dire que le marché d'action délivre une performance 4% supérieure au rendement du disant américain ça c'est statistique c'est sur le long terme donc c'est à dire que si on a une prime de risque nul ça ne vaut pas le coup de se positionner sur le marché d'action il faut mieux se positionner sur le marché obligataire alors comment je suis arrivé à ces données je vais vous présenter une des pages de recherche que j'ai publié sur mon site donc là vous avez les 4 principaux indicateurs de valorisation du marché boursier américain donc triés par la corrélation de la plus importante à la plus faible donc la corrélation la plus importante entre le rendement futur du marché d'action et l'indicateur un indicateur de valorisation ça va être la part d'action dans les portefeuilles donc là actuellement il y a 46% d'actions qui sont dans les portefeuilles ici on voit l'évolution des actions dans les portefeuilles boursiers vous voyez qu'elle est importante elle monte elle n'est pas autant qu'au début des années 2000 mais elle est quand même conséquente au niveau duration de la captation boursière par le PIB alors il y a Warren Buffett c'est son indicateur préféré pour juger l'état de valorisation du marché boursier vous voyez qu'il s'est envolé il est à 152% du PIB donc c'est énorme et ça c'est le premier trimestre 2020 donc c'est normal qu'il s'est autant volé parce qu'on a eu une chute du PIB à cause des mesures de confinement mais même si on regarde au quatrième trimestre 2019 vous voyez qu'il était extrêmement élevé il est à 140% au niveau du ratio Schiller PE donc également le cap on voit qu'il est beaucoup plus modéré il est beaucoup plus faible en avril donc ça c'est estimé les derniers mois c'est des valeurs estimées parce qu'on n'a pas forcément les revenus de toutes les entreprises qui ont été publiées mais en avril le ratio Schiller PE il est autour de 27 donc c'est au final on est beaucoup plus bas qu'en 2018 ou en 2017 et on est beaucoup plus bas qu'au début des années 2000 donc là d'un point de vue de ratio Schiller PE on a quelque chose pas d'extrêmement attractif mais en tout cas beaucoup moins surévalué que les autres indicateurs et enfin au niveau du ratio Q de Tobin pour ceux qui ne connaissent pas en fait c'est la capitulation boursière rapportée aux actifs immobilisés des entreprises en théorie le marché il est jugé surévalué lorsqu'il est supérieur à 1 sauf que on voit que concrètement si on suivit la théorie le marché boursier serait surévalué tout le temps depuis les années 95 à part temporairement en 2002 temporairement en 2009 2008 mais sinon vous voyez qu'il serait tout le temps surévalué en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il n'a jamais autant été surévalué la dernière fois c'était au début des années 2000 donc la bulle tech donc la conclusion ici c'est que tous ces indicateurs de valorisation sont extrêmement élevés à part peut-être le ratio Schiller PE et si on regarde un petit peu l'estimation entre le rendement futur que devrait générer le S&P 500 en fonction de ces indicateurs de valorisation alors pour ceux qui souhaitent en savoir plus la corrélation entre ces deux entre la performance future du marché boursier et ces indicateurs de valorisation j'ai écrit un article qui a d'ailleurs beaucoup plu vous voyez par exemple ici vous avez en noir la performance annualisée des dix prochaines des dix dernières années pardon du S&P 500 en fonction de l'allocation d'actions dans les portefeuilles donc là par exemple vu que on a 46% d'actions dans les portefeuilles boursiers et bien ça devrait générer un rendement d'à peu près 0% par an alors qu'en 2009 puisqu'on avait seulement 15% d'actions dans les portefeuilles et bien on pouvait s'attendre à une performance annualisée d'environ 15% alors ce qui a été réalisé au final c'était un peu moins c'était de l'ordre de 13% mais mais vous voyez qu'on est quand même très proche d'une corrélation extrêmement positive entre les deux en fait la corrélation entre les deux est de 92% 92 c'est assez énorme vous voyez ici on a la performance annualisée sur 10 ans du S&P 500 en fonction de la part d'action dans les portefeuilles vous voyez plus la part d'action est faible et plus nous avons une performance qui est positive importante du marché boursier américain et plus la part d'action est importante et moins le rendement sera généreux du marché boursier voilà donc avec tous ces calculs là on arrive à des estimations avec toutes ces corrélations pardon donc selon la part d'action actuelle dans les portefeuilles le S&P 500 devrait générer un rendement annualisé de 2% par an au cours des 10 prochaines années ce qui est faible avec le ratio capitulation boursière divisé par le PIB c'est moins 5% donc c'est une performance négative au niveau du ratio Schiller PE c'est de 6% et au niveau du ratio Q de Tobin c'est moins 4% donc vous voyez qu'au final la fourchette c'est entre moins 5% et 6% donc c'est une fourchette assez large mais voilà si on prend uniquement en considération cette estimation là puisque c'est celle qui a la meilleure corrélation et bien on arrive à une performance qui devrait être relativement faible alors c'est pas parce que c'est une performance qui devrait être faible qu'il n'y a pas d'opportunité sur les marchés simplement il n'y aura probablement pas le bull market que nous avons connu ces 10 dernières années comme vous avez pu le constater en 2009 le marché boursier il était extrêmement sous-évalué d'accord le ratio Q de Tobin il était bien inférieur à 1 il était à son niveau le plus bas depuis les années 90 le ratio Schiller Cap il était en dessous de 15 il était à son niveau le plus bas depuis les années 90 le ratio Cap le ratio Cap le ratio Boursier divisé par le PIB pareil au plus bas depuis les années 95 il était extrêmement faible et la part d'action dans les portefeuilles était à 25% pas à 15 donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui donc d'un point de vue de valorisation nous n'aurons pas le même bull market ces 10 prochaines années à mon avis le bull market sera beaucoup plus faible voilà maintenant il faut savoir que les indicateurs de valorisation ne sont pas du tout utiles pour prédire le rendement dans un an dans deux ans ou même dans trois ans du marché boursier c'est uniquement utile sur un horizon de temps 5 à 10 ans vous voyez par exemple ici dans mon étude dans mon article vous avez tout en haut la corrélation du ratio Schiller PE en fonction du rendement annualisé du S&P 500 sur un an sur deux ans sur cinq ans ou sur dix ans et vous voyez que plus on est sur du long terme plus il y a une corrélation négative entre les deux là vous voyez sur un an la corrélation est de seulement moins 28% donc autant dire qu'il n'y a pas vraiment de corrélation voilà donc si je devais donner mon opinion sur ces dix prochaines années sur le marché boursier pour moi il n'y aura pas de bull market aussi important que ce qu'on a connu ces dix dernières années là où il y aura par contre des profits à faire où il sera possible de faire vraiment des gains importants ça va être ça va être avec du stock picking donc en choisissant des actions mais le S&P 500 en soi ne devrait pas générer un rendement aussi important voilà donc ça va être le stock picking ou vraiment le trading pour le coup de court terme ou qui aura probablement qui affichera probablement une surperformance ces dix prochaines années ok juste le S&P 500 bien sûr c'est la référence pour les marchés US c'est l'indice des 500 plus grosses capitalisations mais aujourd'hui c'est à dire depuis dix ans celui qui délivre même 15 ans une performance vraiment très forte c'est le Nasdaq dans un monde de plus en plus technologique de plus en plus tourné vers le numérique peut-on penser que le Nasdaq ou un indice technologique prenne la main peut-être pas parce que tout ne sera pas technologique et sinon pour élargir ma question est-ce que tu as déjà fait ce type de recherche sur le Nasdaq voilà alors je n'ai pas fait cette recherche sur le Nasdaq le problème du enfin c'est pas un problème simplement j'ai l'habitude de faire des études sur du très long terme sur plusieurs dizaines sur même 50 ans quand je fais des analyses comme ça de quantitative et le Nasdaq le Nasdaq a été créé dans les années entre les années 80 et 90 il me semble enfin au début des années 80 non 89 je ne sais plus exactement mais il est assez récent en fait le Nasdaq donc du coup c'est pour cette raison que je n'ai pas réalisé d'études mais si on regarde les choses d'un point de vue un petit peu visuel plutôt que d'un point de vue statistique on voit que finalement le Nasdaq et le S&P 500 font à peu près la même chose simplement le Nasdaq il délivre quasiment tout le temps une performance supérieure au S&P 500 de l'ordre de 1 ou 2% par an en moyenne donc oui je pense que le Nasdaq va générer un rendement plus important que le S&P 500 ces 10 prochaines années surtout que cette crise finalement sanitaire on l'a très bien vu ça a été alors pas une aubaine c'est un mauvais mot de dire une aubaine mais en tout cas ça devrait accélérer la transition on va dire la digitalisation des entreprises que ce soit d'un point de vue de la productivité des moyens de production ou même des points de vente voilà ça a vraiment eu un coup d'accélérateur donc je pense que oui le Nasdaq va continuer à se surperformer ces prochaines années mais d'un point de vue général même s'il surperforme je ne pense pas qu'il surperformera autant que que ces 10 dernières années vraiment ces 10 dernières années les 10 années précédentes qu'on a eu tous les marchés quasiment étaient tous les marchés actions étaient étaient sous-évalués pardon même le Nasdaq qui avait connu vraiment de crise majeure la Bulltech et ensuite la crise des subprimes où on avait vraiment une valorisation extrêmement faible maintenant aujourd'hui finalement là où on a un marché sous-évalué en tout cas attractif ça va être dans les pays du sud de l'Europe ou au niveau des small caps américaines je alors je n'ai pas d'études pour appuyer ce que mon opinion que je vais dire mais je pense en tout cas c'est probable que dans les 10 prochaines années que les small caps recommencent à surperformer les large caps donc en guerre que le Russell 2000 il surperforme le S&P 500 ce qui n'a pas été le cas depuis la crise financière de 2009 d'une manière générale sur du très très long terme depuis 50 ans le Russell 2000 les small caps puisqu'elles sont jugées plus risquées que les grandes entreprises et bien elles ont généré un rendement supérieur aux grosses capillations boursière mais ça n'a pas été le cas ces 10 dernières années mais je pense que vu que le niveau de valorisation maintenant est plus faible sur les small caps que sur les large caps et bien les small caps pourraient en effet générer un rendement plus intéressant donc mon pari pour ces 10 prochaines années si j'en avais un ça serait carrément Nasdaq et small caps aux Etats-Unis ou d'un point de vue mondial pour diversifier prendre des actions des pays du sud de l'Europe ou en tout cas de l'Europe ok alors ok mais si je veux dire s'il y a une faible exposition sur ces dernières c'est peut-être parce qu'elles sont moins intéressantes et au contraire s'il y a une forte exposition sur certaines c'est peut-être parce qu'elles sont plus fortes tu te bases sur des ratios et sur des études de plusieurs décennies donc bien sûr c'est cohérent et c'est intéressant de l'entendre mais le fait qu'elles ne soient que faiblement valorisées certaines actions est-ce que ça ne veut pas dire simplement qu'elles sont faibles alors au niveau de valorisation ça dépend avec quel indicateur on le on utilise là pour comparer les différents marchés par exemple le S&P 500 avec le Roussel 2000 c'est pas la ratio de capitalisation boursière comparée au PIB ou la part d'action dans les portefeuilles qui va être intéressant puisque ça va être la même chose ce qui est intéressant c'est de comparer par rapport aux revenus aux bénéfices qui sont générés et les bénéfices qui sont générés ont un impact direct sur les rendements futurs parce que les bénéfices ensuite c'est une redistribution un pour les actionnaires et c'est également une manière d'investir pour les entreprises donc plus le niveau de valorisation il est faible c'est-à-dire plus le ratio finalement de Schiller par exemple il est bas et plus c'est-à-dire que le marché ou l'entreprise en question génère un bénéfice important par rapport à sa capitalisation boursière par rapport à ce que les investisseurs valorisent l'entreprise ou le marché donc au final si ce ratio il est faible sur du long terme enfin si le marché il est sous-évalué et bien il est normalement plus attractif parce que et bien ces entreprises-là ou ce marché-là a une marge de manœuvre pour un redistribuer des bénéfices aux actionnaires ou deux investir davantage ou trois les deux voilà alors que lorsqu'on a un marché qui est sur-évalué donc on est clair que le ratio entre les bénéfices et la capitalisation boursière et bien est faible enfin pardon est importante excusez-moi si on a un marché sur-évalué finalement le relais de croissance de ces entreprises d'un point de vue boursier il est compliqué à entrevoir puisqu'on a des bénéfices rapportés à la capitalisation boursière qui sont qui sont faibles donc finalement si par exemple on a une entreprise comme Apple qui vaut 1500 milliards de dollars et qu'elle génère environ par an 200 milliards alors en bénéfice c'est moins en bénéfice c'est il me semble c'est du 50 milliards ou du 60 je me souviens plus exactement non 80 pardon 80 milliards donc on sait que ces bénéfices là il y a une partie qui va être redistribuée aux actionnaires donc peut-être un taux de dividende imaginons de 1 ou 2% en général Apple c'est du 2% mais plus la capitalisation boursière va augmenter et plus ces dividendes redistribués seront faibles normalement ces bénéfices ces dividendes seront tellement faibles qu'il n'y aura plus personne qui va vouloir de ces actions donc il n'y aura plus de pression acheteuse sur le marché c'est un petit peu la logique derrière cette attractivité d'un point de vue des bénéfices à l'inverse est-ce qu'on a un marché ou une entreprise qui est sous-évaluée lorsqu'on a un ratio qui est important entre les bénéfices et rapporté à la capitulation boursière et bien là on a l'entreprise qui généralement verse un taux de dividendes plus important donc c'est potentiellement plus attractif pour les investisseurs et il y a un moment où l'écart entre deux marchés va faire qu'il y aura un arbitrage des opérateurs de marché si par exemple demain le S&P 500 distribue 2% de dividendes mais que les small caps le Russell 2000 distribue 5% de dividendes imaginons donc on a une différence on a une prime de 3% de dividendes sur les small caps d'accord donc 3% c'est quand même quelque chose qui pourrait faire réfléchir les investisseurs à revenir sur les small caps et donc on pourrait voir une surperformance de ce côté là ok je comprends juste toute cette logique et cette méthode d'analyse tu as dit que tu t'en es rapproché au moment où tu passais le CFTE et que tu as été intéressé par un passage d'un des livres qu'il faut étudier qui parlait d'analyse quantitative mais est-ce que c'est aussi des choses que tu avais étudiées plus tôt dans tes études ou non tu t'y as vraiment mis au moment de passer le CFTE non non c'est vraiment à partir du moment alors à partir du moment où j'ai passé le CFTE c'était là c'est le point de départ de l'analyse quantitative on va dire après tout ce qui est d'un point de vue macroéconomique d'un point de vue valorisation des marchés ça honnêtement c'est surtout sur internet où j'ai appris des internet des livres et des analystes surtout américains par exemple Yardeni je sais pas si tu connais tu as entendu parler de Yardeni c'est un des top économistes américains qui a correctement prédit plusieurs crises et qui est vraiment en tout cas pour moi que je suis beaucoup oula pardon excusez-moi qui est quelqu'un que je suis beaucoup et qui parle beaucoup de la valorisation et de la macroéconomie il y a beaucoup de choses à apprendre de ses papiers de recherche et même de ses articles quotidiens parce qu'il écrit quotidienment sur LinkedIn comment tu dis L-E-E non Yardeni alors je vais le montrer Yardeni voilà Yardeni.com Ok Voilà donc il a écrit un livre que je n'ai pas encore lu qui est dans ma liste mais qui est très enfin j'ai lu un résumé il est très intéressant voilà donc c'est quelqu'un vraiment de connu dans la sphère des économistes et qui qui se contente pas seulement à l'économie qui lie directement avec les marchés actions voilà Ok Il a notamment été dans la recherche de Goldman Sachs et de recherche pardon de la Deutsche Bank voilà de grandes institutions Ok Juste parce que tu évoques un économiste américain on a un français qui est super reconnu aux Etats-Unis notamment dans le classement Bloomberg c'est Christophe Barraud il me semble en tout cas Barraud est-ce que tu regardes un peu ce qu'il fait son travail ? Alors ouais ouais je suis ce qu'il fait après il après il va pas publier enfin en tout cas moi j'ai pas accès ou en tout cas j'ai pas vu qu'il publie vraiment des articles de la recherche qu'il écrit il partage surtout on va dire des graphiques des estimations que lui il a fait mais il va pas expliquer vraiment il y a pas une pédagogie derrière c'est ce qu'il partage il me semble en tout cas moi c'est sur Twitter ce que je suis tout ça je vois pas de pédagogie je vois des prévisions qui sont très intéressantes je suis avec beaucoup d'intérêt parce que c'est c'est le meilleur meilleur forecaster je sais pas comment on le dit en français mais du coup le prévisionniste le meilleur prévisionniste économique en Europe en Chine et pour les Etats-Unis depuis maintenant plusieurs années donc je le suis avec beaucoup beaucoup d'intérêt mais j'ai pas appris quoi que ce soit avec avec ce qu'il fait parce qu'il partage pas de papier de recherche alors que Yardini il va se voilà il va écrire beaucoup de il va beaucoup expliquer en fait sa démarche il va beaucoup expliquer comment X ou Y fonctionne comment la fête fonctionne comment plein de choses fonctionnent voilà ok donc du coup ouais donc pour conclure sur ce bull market des 10 prochaines années en clair je m'attends en tout cas pour la S&P 500 un bull market beaucoup plus faible je pense que là où il y aura des opportunités ça sera sur le stock picking donc en clair sur des actions particulières pas sur le marché global pas sur le marché complet du américain sinon d'un point de vue sectoriel bien évidemment les tech les tech on devrait avoir un accélérateur après cette crise et un pari un pari sur lequel on pourrait faire mais moi je n'ai pas pris donc je préfère l'annoncer parce que voilà je par souci de transparence les small caps small caps ça peut être intéressant voilà alors maintenant je vais juste terminer rapidement par une par les nouvelles pages de recherche de mon site donc pour ceux qui ne connaissent pas j'ai créé un site Eros Trading l'été dernier où je publie des analyses mais essentiellement des papiers éducatifs toujours basés sur des faits et des études de recherche que je réalise voilà et depuis peu j'ai créé un nouvel onglet avec des pages de recherche donc je n'ai pas encore communiqué j'attendais justement ce live pour le faire donc voilà vous allez retrouver différents onglets bien évidemment ces onglets vont s'étoffer donc je me suis inspiré directement de Yardeni vous voyez le site Yardeni il y a énormément de papiers de recherche d'onglets alors moi ce que vous allez retrouver c'est pas du tout la même chose que sur Yardeni mais je me suis inspiré de tous ces onglets tout ce qu'il propose puisque moi je lis beaucoup ce qu'il fait et je regarde beaucoup ces graphiques et bien je me suis dit que j'avais partagé les miens sur mon site voilà donc vous avez une section de recherche où vous allez avoir par exemple une hitmap alors je ne sais pas comment on peut le dire en français alors ça peut prendre du temps à charger il peut parfois avoir quelques bugs je suis en train de résoudre certains problèmes parce qu'il y a énormément de données alors on va la recharger après cette page si on regarde le marché de l'emploi par exemple par exemple vous avez l'habitude de regarder le marché de l'emploi avec seulement le NFP qui est ici et bien là on a la croissance annuelle du NFP ici on a le taux de participation donc dans une page entière vous avez accès à plusieurs graphiques donc là vous avez les chômeurs depuis plus de 6 mois ça par exemple cette série c'est extrêmement intéressant parce qu'elle tend à augmenter avant les périodes de récession comme vous pouvez le constater ici et elle tend à diminuer juste après les récessions alors travailleur à temps partiel ça faut que cette donnée se réactualise donc il faut que je clique simplement sur un petit bouton il y a encore quelques petits bugs ça doit être peaufiné il y a des petits problèmes techniques mais vous allez avoir accès à tous ces chiffres en tout cas très rapidement est assez de façon fiable en tout cas la page de valorisation de marché elle est totalement opérationnelle vous pouvez télécharger ces données là en cliquant ici vous voyez récupérer les données vous les récupérez vous avez un fichier au format CSV qui est téléchargé ça c'est le graphique de la fin donc voilà pour ceux qui veulent les données c'est ici c'est gratuit sur le site donc sur mon site Eros Threading donc voilà c'est mes pages de recherche qui vont être très utiles pour celles et ceux qui souhaitent regarder la macroéconomie d'une façon différente que ce que l'on peut analyser sur les calendriers macroéconomiques parce que sur les calendriers économiques vous avez simplement le taux de variation mensuel ou le taux de variation annuel ce qui est intéressant mais ce qui ne montre pas vraiment la grande tendance et c'est très important de regarder la tendance la tendance de fond par exemple les quatre indicateurs macroéconomiques que je vous ai présenté au début du webinaire sur cette page elle est totalement opérationnelle vous avez le nombre d'employés ici la production industrielle l'évolution des ventes au détail depuis 1970 et les revenus réels donc là on voit clairement quelque chose de beaucoup plus intéressant que simplement un FPI qui prend 280k ou qui perd 1 million ou des ventes au détail qui progressent de 12% vous voyez là on a quand même quelque chose d'un peu plus intéressant à suivre et toujours les zones grises et les périodes de récession on retrouve à gauche les drawdown de ces indicateurs et normalement à droite je ne sais pas pourquoi ce n'est pas affiché encore peut-être un petit bug je l'ai rajouté hier ce graphique donc il faut que je le vérifie mais à droite c'est le même graphique mais sur les seulement les 12 derniers mois pour avoir un zoom juste c'est toi qui réalise le côté technique pour récupérer les données et afficher ces graphiques ouais je fais tout donc je prends les données du site Fred Saint-Louis donc pour ceux qui ne connaissent pas Fred Saint-Louis c'est un peu moi on va dire ma bibliothèque d'indicateurs il y a des dizaines de milliers d'indicateurs vous voyez 765 000 indicateurs que ce soit économique enfin il y en a un tas donc je les prends de ce site via une API ensuite que je traite sur un serveur et ensuite qui va envoyer sur un service qui fait ces graphiques donc là c'est justement c'est ce service de graphique qui a un problème en ce moment donc je suis en train de voir avec eux pour régler ce souci c'est à cause de de ce service qui et bien que j'ai certains problèmes sur des graphiques voilà donc oui c'est moi qui ai fait tout de A à Z voilà ok bah bravo et ouais il faut en profiter annonce à nos auditeurs d'ailleurs quoi n'hésitez pas à utiliser ce travail c'est disponible gratuitement et franchement c'est quelque chose d'impressionnant d'ailleurs par rapport à Eros Trading toi la manière de te soutenir c'est quoi simplement de te suivre est-ce que du coup Eros Trading pour toi c'est une vitrine est-ce qu'il y a du contenu payant enfin voilà alors tout est gratuit sur Eros Trading il n'y a pas de pub il n'y a pas de il n'y a aucun espace payant en tout cas pour un moment j'ai des idées en tête mais pour un moment voilà c'est pas du tout mes priorités ce que je souhaite c'est vraiment partager avant tout du contenu aider les personnes partager ma façon de voir les marchés en fait parce que c'est un peu trop enfin à mon goût on voit un peu beaucoup la même chose et moi j'aimerais bien apporter justement une autre façon de voir certains aspects de l'économie ou des marchés financiers donc voilà tout est gratuit la manière de me soutenir c'est de me suivre ou de partager mon contenu ça fait toujours plaisir de voir une croissance dans le nombre de personnes qui me suivent ou dans le trafic de mon site c'est toujours encourageant bien évidemment voilà et sinon j'ai réservé donc une étude une étude pour ce live que j'ai partagé que en privé pour certaines personnes mais voilà c'est un signal technique que j'ai backtesté la semaine dernière c'est alors vous voyez que c'est backtesté depuis la fin de la seconde guerre mondiale depuis 1945 sur le S&P 500 qu'est-ce que c'est c'est alors le nombre total d'avancées d'actions cotées sur le NICE sur 10 jours qui est supérieur près de 2 fois supérieur précisément 1,97 fois supérieur aux actions qui ont baissé sur 10 jours donc par exemple imaginons sur 10 jours il y a eu donc sur le NICE il y a environ 1800 il y a 2000 environ sociétés cotées sur le NICE d'accord donc imaginons qu'il y a eu 2 fois plus d'actions du NICE qui ont avancé sur 10 jours comparé à ceux qui ont reculé et bien on a un signal aussi on a un signal de début de marché bullish c'est l'un des signal techniques que comment dire que j'ai backtesté alors j'en ai réalisé j'ai compté sur ce week-end je me suis amusé j'ai réalisé plus de 200 études statistiques comme celle-ci donc voilà ça fait un paquet et honnêtement sur ces 200 ce signal technique est probablement en tout cas dans le top 3 en termes de probabilité de hausse voilà donc c'est 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 un signal que vous verrez que vous retrouverez nulle part probablement nulle part donc voilà c'est extrêmement intéressant d'analyser de façon quantitative parce que ça vous permet de voir des choses que la quasi-majorité des gens ne voient pas pour rappel le marché boursier c'est pas moi qui le dis c'est Warren Buffett ou même plein d'autres gestionnaires de fonds il devient de plus en plus compliqué il devient de plus en plus efficient c'est ce qu'on dit dans la sphère des marchés financiers donc c'est de plus en plus difficile de battre un benchmark de battre le S&P 500 et donc des signaux comme ceux-ci sont rares et c'est pour cela que l'analyse quantitative a toute son importance aujourd'hui encore plus qu'avant parce que ça vous permet de voir des choses que 99% des personnes ne voient pas parce que 99% ne font pas ces études là donc vous allez pouvoir d'une certaine manière avoir un certain avantage ou en tout cas avoir un point de vue peut-être meilleur que celles et ceux qui tradent un petit peu de façon aléatoire sans réellement savoir ce qu'ils font là on a un signal haussier sur toutes les unités de temps alors encore plus sur du long terme 6 mois 1 an vous voyez que c'est extrêmement bullish et non seulement c'est bullish mais vous voyez que la performance médiane c'est à dire qu'une fois sur deux c'est au-dessus une fois sur deux c'est en dessous on a une performance médiane de 17,8% un an après ce signal donc ce signal il a eu lieu le 6 juin donc c'est à dire que d'ici un an on a 95% de chance pardon que le marché boursier soit en hausse et sur ces 95% de chance on a une chance sur deux qu'on a un rendement supérieur à on va dire 18% parce que là il n'y a pas les dividendes qui sont comprises voilà donc c'est un signal extrêmement bullish et si on regarde d'un point de vue graphique on voit que ça a eu lieu à chaque fois après une baisse majeure ou une consolidation majeure du marché la dernière fois que ce signal a eu lieu c'était en janvier 2019 juste après le crack souvenez-vous du quatrième trimestre 2018 où la Fed a baissé ses taux en urgence et avant ça c'était en 2016 juste après la consolidation de 2014-2015 où on a eu un bull market de 33% il me semble en 2017 et début 2018 voilà donc c'est un signal que je souhaitais partager et voilà et pour celles et ceux qui veulent savoir comment je réalise ces études là j'ai fait une vidéo éducative à ce sujet sur ma chaîne YouTube donc n'hésitez pas à aller le voir c'est la première c'est le nom de cette vidéo c'est comment tester un signal technique sur Excel quelque chose comme cela elle fait partie de la playlist Excel pour la finance oui tout à fait tout ce que je fais sur tous les vidéos éducatives que je réalise sur Excel et dans cette playlist j'ai mis le lien vers la playlist complète donc nos auditeurs devraient la retrouver merci ok mais écoutez c'est tout pour moi je ne sais pas s'il y a des questions du coup j'allais te dire est-ce que tu as le temps peut-être de répondre aux questions bien sûr je vais remettre la webcam je pense que tu peux remettre la tienne aussi j'espère que ça ne m'a pas bugué au pire on se rappelle si ça bug mais au moins on a eu toute la présentation de manière fluide alors les questions de nos auditeurs voyons ça avait commencé par bien une quelqu'un qui apprécie ton travail François Ablet qui disait un des meilleurs dans la recherche quantifiée en macroéconomie voilà ça c'est merci beaucoup alors je ne me considère pas comme le meilleur il y a attention dans le monde de la finance il y a des gens qui sont beaucoup plus expérimentés que moi enfin il y a vraiment des personnes où c'est leur métier au quotidien moi je fais ça alors je le fais je fais plutôt bien mais je ne suis pas du tout le meilleur dans ce domaine là ok François nous parlait du modèle économétrique Arima est-ce que ça te parle ? non pas du tout d'accord ensuite Eric disait qu'il utilise beaucoup le modèle Arche ARCH et ses extensions ainsi que la value at risk pour faire des prévisions mais depuis que je traite dans l'intraday j'ai tout arrêté pour voilà en tout cas est-ce que ça te parle modèle Arche ça me parle un petit peu mais je ne l'ai pas du tout utilisé d'accord alors j'entends parfois des personnes effectivement dire que les marchés sont trop instables et trop incertains on n'a pas assez de vision et qu'il faut mieux trader à court terme en ce moment personnellement ce n'est pas vraiment ce que je fais même l'inverse moi depuis qu'il y a eu la grosse baisse j'ai plutôt tendance à acheter un horizon moyen et long terme pas avec une certitude démesurée mais juste parce que j'ai la conviction que c'est un problème temporaire et effectivement on a eu des données on va dire horribles mais comme tu l'as dit tout à l'heure pour moi là où c'est différent par exemple d'un 2008 c'est que 2008 c'est une crise de confiance qui grippe complètement la machine et c'est complètement capital dans une économie comme la nôtre alors que là c'est un choix d'avoir bloqué l'économie pour se protéger mais du coup derrière je pense que ça peut repartir tout dépend du sanitaire et ça par contre je n'ai pas de connaissance donc peut-être qu'on peut avoir une deuxième vague etc mais par contre à un moment donné ça reprend surtout la bourse a quand même tendance à rapidement se tourner vers le futur et les bénéfices à venir je pense qu'on peut avoir un rattrapage c'était un peu ça ma logique mais voilà que penses-tu de ceux qui se dirigeraient vers le court terme alors tout à fait alors déjà les marchés ce qui reflète c'est pas la situation actuelle de l'économie c'est pas de tout cela le marché lorsque les investisseurs achètent des actions c'est pour le cash flow futur d'une entreprise donc en fait le marché à actions ça reflète simplement les anticipations futures des investisseurs donc c'est pas du tout ce que enfin c'est pas du tout ce que ce que ça reflète pardon aujourd'hui avec la situation d'aujourd'hui c'est ce que les investisseurs anticipent sur le long terme maintenant c'était quoi la question déjà ? la question de base c'était faut-il se diriger vers des approches court terme puisqu'on manque de visibilité moi je pense pas je pense pas quelqu'un qui investit sur du long terme il aura une approche moins risquée il utilisera un effet levier nul enfin faible ou en tout cas peut-être nul mais en tout cas très faible donc donc un investisseur de long terme si ça rechute pour lui c'est une opportunité donc il n'y a pas réellement de problème là-dessus pour un trésor de court terme s'il y a une rechute c'est une hausse de volatilité donc tant mieux pour lui mais moi je pense pas que parce que la situation sanitaire elle est un petit peu elle est trouble au final on sait pas s'il y aura une deuxième vague et on sait pas comment les gouvernements vont réagir cette fois-ci moi personnellement je pense pas qu'on va avoir un nouveau confinement si on a une deuxième vague je pense que ils ont vu que c'était quand même assez catastrophique d'un point de vue économique ça a tué quand même beaucoup l'économie après ça c'est de la spéculation mais en tout cas je pense pas qu'on ira chercher les points bas sur les indices boursiers clairement même si on a une seconde vague ça m'étonnerait qu'on reteste les points bas les gouvernements seront mieux préparés la société sera mieux préparée ils savent comment maintenant réagir donc donc voilà pour moi même s'il y a une seconde vague ça peut rebaisser du 10-20% clairement je vois pas le marché aller plus bas que je les vois pas revenir au plus bas de mars voilà donc pour le court terme oui ça peut être il y a des choses à faire sur le court terme mais il y a quand même beaucoup de choses aussi à faire sur le long terme surtout si ça rebaisse ok alors les taux sont de très bons indicateurs nous disait Thomas d'ailleurs Thomas Andrieux je ne sais pas si tu connais c'est un très jeune il a 16 ans il a écrit un livre qui s'appelle 2021 début de l'effondrement je ne sais pas si tu as entendu parler ouais ouais j'ai vu je n'ai pas eu le temps de lire j'ai vu je le suis d'ailleurs je regarde un petit peu ce qu'il fait avec attention et qui est très bien alors les taux j'y réfléchis justement aujourd'hui les taux sont très intéressants notamment pour pour détecter un petit peu la reprise économique par exemple le 10 ans US si vous regardez par exemple sur TradingView le rendement du 10 ans il a tendance à bondir avec lorsque l'économie repart je vais me montrer voilà par exemple ici 2009 ah oui pardon vous me montrez si tu peux repartager l'écran il n'y a pas de problème oui bien sûr partager l'écran ouais c'est bon c'est bon ok nickel alors voilà 2009 vous voyez qu'on a un bond alors on a une tendance qui est baissière évidemment parce que la Fed n'a fait que de baisser ses taux au fur et à mesure sur le long terme mais enfin depuis les années 70 mais on voit qu'on a eu un bond énorme si on se met sur du weekly en 2009 voilà 2008-2009 vous voyez fin de la crise là c'était trois mois après c'est le point bas du S&P 500 donc voilà donc le 10 ans US que ce soit 2009 ou les précédentes crises les grandes crises économiques je ne parle pas des bulles qui ont éclaté comme les années 2000 mais je parle des des crises économiques par exemple les années 90 enfin début des années 90 2009 dans les années 70 etc on a eu à chaque fois le 10 ans US qui a eu tendance à bondir lors de la reprise économique ce qui n'est pas le cas aujourd'hui mais voilà ce que je pensais aujourd'hui alors je ne sais pas ce que ce qu'en pense pardon j'ai oublié son prénom Thomas voilà Thomas c'est que c'est qu'aujourd'hui à la différence de 2009 et de tout ça c'est qu'on a des banques centrales qui achètent massivement des obligations elles achètent massivement des obligations là le bilan de la Fed il a augmenté de 3 000 milliards en l'espace de 6 mois voilà de 6 mois c'est ça 3 000 milliards de dollars ce qui n'a jamais été vu auparavant donc donc voilà au final les obligations je pense qu'elles vont rester bien achetées et donc les taux vont rester sous pression à mon avis pendant longtemps donc j'ai du mal à imaginer le 10 ans US rebondir comme c'était le cas en 2009 alors je pense qu'il va rebondir mais pas forcément la même amplitude que que ce qu'on a eu dans l'ordre des précédentes grandes crises économiques vu que les taux sont bas partout j'ai du mal à imaginer un taux 10 ans US à 2% alors qu'en Europe c'est du 0% au Japon pareil etc etc ok très bien alors pouvons-nous parler de ruée sur les actions dans ce contexte alors ça c'était une question qui avait été posée au moment où on parlait notamment du fait qu'il y ait des fortes injections de liquidités tu as dit tout à l'heure qu'il y avait un signal d'après ton backtest de 18% mais juste alors effectivement d'après ce signal et a priori d'après ton analyse on a un beau potentiel pour l'année à venir mais juste je contrebalancerai en disant que tu nous as montré une autre étude sur 10 ans cette fois qui montre que le rendement moyen du S&P sur les 10 prochaines années pourrait être d'après ces données d'environ 2% donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'à court terme on peut avoir une forte hausse des actions à venir à court terme j'entends sur les prochaines années les quelques prochaines années donc c'est pas plutôt du moyen terme on va dire alors que sur du plus long terme il faut s'attendre à 10 ans plus chaotique avec peut-être des phases de volatilité est-ce que c'est juste ? tout à fait c'est exactement ça si vous regardez sur du très très long terme regardez dans les années 70 alors normalement ça devrait charger davantage alors dans les années 70 on a une longue période de consolidation sur le S&P 500 voilà mais pourtant alors c'était parce que les grandes chutes c'était parce qu'il y avait des récessions à chaque fois une chute de plus de 30% du marché boursier américain en tout cas c'est parce qu'il y a une récession ou en tout cas qu'on y approche et on a eu des signaux bullish avec le signal technique que je vous ai montré le ratio entre les avancées et les déclins du NICE on a eu des fortes hausses dans les années 70 si on regarde dans les détails pardon c'est ici voilà dans les années 70 donc on a eu une tendance sur 10 ans nulle vous voyez que début des années 70 début des années 80 on était à peu près au même niveau le S&P était environ à 100 points par contre ça a beaucoup fluctué ça a beaucoup fluctué mais si vous regardez après les récessions on est quand même donc là c'est des années 70 34% de hausse 22% de hausse 8% de hausse 13% de hausse un an après le signal donc c'est pas parce qu'on a un rendement annualisé sur 10 ans qui est prévu faible qu'on va pas avoir des mouvements justement il n'y a pas de lien entre les deux les indicateurs de valorisation ça va être utile seulement pour avoir une idée du rendement annualisé sur les 10 prochaines années mais ça ne nous dit rien ce qui va se passer dans un an dans 3 ans dans 5 ans on peut très bien avoir une hausse spectaculaire ces 3 prochaines années et après avoir un bear market de 5 années par exemple et au final on aura un rendement annualisé très bas sur les 10 ans puisqu'on aurait eu une compensation entre la hausse des 3 premières années et la baisse des 5-7 années suivantes mais ça ne veut pas dire qu'à court terme il n'y a pas d'opportunité qu'il ne peut pas avoir des rebonds majeurs de plusieurs dizaines voire oui de plusieurs dizaines de pourcents pardon voilà les indicateurs de valorisation ne nous disent rien là dessus que ce soit le forward PE le chiller n'importe quoi la valorisation ne dit absolument rien sur ce qui va se passer dans un an très bien voilà donc c'est pour ça que l'analyse technique au final elle est beaucoup plus adaptée sur le court terme la macro les fondamentaux sur le court terme ça va faire du bruit sur le marché mais ça ne va pas être ça ne va pas donner des signaux pour le trader ou pour investir la macroéconomie et les fondamentaux vont aider à investir à trader pour le moyen long terme mais pas pour quelques semaines ou quelques mois ok question pourquoi on cherche à trader les actions disons je vais élargir un peu la question pourquoi la plupart des particuliers se dirigent vers les actions alors qu'il existe d'autres classes d'actifs voilà pourquoi cet attrait pour les actions déjà il y a un cadre fiscal pour les actions vous avez le PEA alors que le forex vous n'allez pas pouvoir le trader sur PEA l'assurance vie c'est pareil alors vous ne pouvez pas trader avec l'assurance vie mais vous pouvez faire un peu de l'arbitrage de long terme sur l'assurance vie si vous pensez qu'il va y avoir une récession dans 3 mois vous allez vous allez vendre vous allez fermer votre contrat vous voyez donc déjà les actions il y a tous ces tous ces capitaux énormes sur l'assurance vie le PEA qui favorisent le trading d'actions le forex au final en France alors c'est une étude il me semble c'est une étude de investment trend que j'avais accès quand vous travaillez dans le monde de la finance vous avez accès à ces données et il me semble de tête alors les personnes qui on va dire les spéculateurs français sur le forex les matières premières etc en France je dis bien c'est quelques dizaines de milliers alors que statistiquement il y a plus d'un million de PEA qui sont qui sont ouverts il y a plus d'une personne il y a plus d'un million de personnes qui tradent les actions donc c'est pas du tout la même échelle en fait voilà très bien je sais pas si j'ai répond ouais ok ouais ouais donc ça c'est vu ça c'est vu pourtant le Nasdaq me semble très puissant alors ça c'était Benji qui disait et qui réagissait quand tout à l'heure je t'ai lancé sur le Nasdaq en disant ok t'as fait ton étude sur la S&P mais que penses-tu du Nasdaq parce qu'il est vraiment très fort depuis 10-15 ans moi je suis ouais moi je suis clairement bullish sur sur le Nasdaq mais tu disais à plus long terme par contre il peut y avoir à un moment donné un manque de carburant à un moment tu nous parlais du cas Apple qui commence à enfin qui pourrait s'il continue à accroître de la sorte délivrer des dividendes qui ne seraient pas attrayants oui c'est un exemple Apple c'était vraiment un exemple c'était juste pour expliquer la logique simplement plus on va avoir une ruée vers les grosses captations boursières et en particulier les tech moins ces entreprises vont verser des dividendes puisqu'ils ne peuvent pas générer des bénéfices à l'infini les bénéfices ne peuvent pas croître aussi rapidement que la capitulation boursière d'accord donc donc ensuite il y a Apple qui va reverser une partie de ses bénéfices sous format divisant si ensuite la part l'action elle ne vaut plus 300 dollars mais elle vaut 500 et bien vous faites la comparaison si Apple verse simplement 10 dollars par action 10 dollars pour une action à 500 c'est pas très attractif alors que si l'action si on a une small caps qui a une action à imagine 150 dollars mais qui verse 10 dollars par action là c'est beaucoup plus attractif donc ensuite ça dépend bien évidemment de la santé de chaque entreprise parfois souvent même ceux qui versent des dividendes très élevés c'est parce que parce qu'elles sont obligées pour attirer des capitaux mais mais pas tout le temps pas tout le temps donc voilà il y a toujours un arbitrage en fait entre les small caps les large caps les tech etc etc mais c'est clair que clairement à court terme moyen terme même je pense que long terme les tech c'est bullish après est-ce que les tech vont continuer à surperformer ça c'est ça je ne sais pas personne le sait de toute façon c'est possible mais je vois bien aussi les small caps se reprendre au cours des 10 prochaines années très bien Alexandre Alder est-ce que ça te parle ça me dit quelque chose ouais apparemment il utilisait le genre d'indicateur dont tu nous parlais tout à l'heure le genre alors quel genre le ratio advanced decline alors malheureusement je n'ai pas le timing mais zucchini man si tu peux nous préciser cela il disait Alexandre Alder utiliser ce genre d'indice et c'était vers la fin donc peut-être au moment où tu présentais effectivement tes indicateurs enfin les indicateurs que tu as créé pour la partie recherche des roadstream ah oui alors peut-être le ratio capitalisation boursière par rapport au PIB quand j'ai parlé de Warren Buffett parce que c'est son indicateur préféré oui de toute façon les ratio schiller PE tout ça c'est pas moi qui les ai inventés je les ai juste mis sur mon site j'ai fait tout le système pour que ce soit actualisé sur mon site en temps réel moi l'idée de faire ça sur mon site c'est parce que simplement c'est des données que je devais moi personnellement aller chercher sur différents sites donc j'avais un tas de sites en favori où je devais aller au fur et à mesure et je trouvais ça un peu pénible et je me disais que tout le monde n'avait pas accès à ces sites moi je les ai trouvés en recherchant sur internet ça a été fastidieux donc je me suis dit pourquoi pas les mettre sur mon site et même en créer certains parce que j'ai créé certains par exemple des études la prime de risque des actions ça c'est moi qui l'ai créé ça vous le trouverez pas sur internet voilà donc voilà donc le but vraiment de tout cet espace recherche c'est pas d'afficher seulement des indicateurs que j'ai créé c'est d'afficher des données sous différents angles ou des données qui sont difficiles d'accès sur internet ok Zoukini Man qui confirmait que c'était bien ça ok qui a ajouté que c'est un trader qui a écrit le bouquin Trading for a Living alors Achami qui nous disait est-ce qu'il y a une importance est-ce que la macroéconomie a de l'importance quand on trade à court terme je vais te laisser répondre mais juste moi je dirais que oui parce que de toute façon alors plus on est informé mieux c'est oui et non il ne faut pas s'informer n'importe comment il faut savoir ce qu'on va chercher hiérarchiser l'information et prendre des bonnes sources d'informations mais ensuite plus on est informé je pense plus on est compétent et que ce soit sur le court terme ou le long terme et par exemple si on est conscient et si on a les données en tête que nous a présenté tout à l'heure Valentin en nous montrant son backtest et bien peut-être ça peut impacter et influencer son biais c'est pas la la formule magique mais je dirais que oui c'est bien de comprendre le contexte global et la macroéconomie même si on est à plus court terme je te laisse la réponse Valentin oui tout à fait c'est toujours bien de comprendre ce qui se passe il n'y a rien à perdre dans cela au contraire plus vous en savez mieux c'est après c'est pas par exemple si les ventes au détail ressortent c'est pas ça qui va vous permettre de déterminer la tendance une semaine plus tard du S&P 500 c'est dans cette optique là que je disais que c'était pas utile mais en effet c'est très utile de savoir la macro pour toutes les échanges de temps ça va vous permettre de comprendre mieux la réaction du marché à titre personnel si j'avais un conseil comment utiliser la macro sur du court terme plus vous allez avoir des publications qui vont être bonnes et plus ensuite le marché va s'y habituer et il y a un moment où il va y avoir un chiffre macroéconomique qui va être décevant qui va décevoir ce qui va avoir le cas puisque plus il y a des statistiques qui sont au dessus des attentes et plus les consensus vont relever leurs attentes et ils vont devenir exigeants mais il y a un moment où le niveau d'exigence ne va pas pouvoir être atteint donc ça va être en dessous des attentes le marché va être déçu et il y aura une correction ça marche souvent comme ça et pareil la fin des marchés la fin des baisses c'est parfois comme ça lorsqu'on a eu beaucoup de déceptions d'un point de vue macroéconomique et qu'ensuite on commence à avoir des indicateurs qui commencent à surprendre positivement là on peut avoir un boost sur les marchés actions d'ailleurs c'est un peu le relais qu'on a eu la deuxième vague de hausse du S&P 500 récemment donc là c'était vraiment la spéculation sur une correction en V le premier mouvement ensuite on a eu une petite consolidation d'un mois et là ce mouvement là qui a été guidé par les techs nous on a eu des indicateurs macroéconomiques plutôt supérieurs bien supérieurs aux attentes pendant cette période là voilà et c'est ce qui avait porté les indices après c'était pas c'était pas des publications qui étaient excellentes mais c'était bien meilleur que les attentes et ça suffisait pour rassurer les investisseurs Ok Redalio qui est un célèbre gérant de hedge fund me semble-t-il est-ce que c'est quelqu'un que Ouais alors je l'ai je l'ai beaucoup suivi je le suis au cours aujourd'hui avec beaucoup d'intérêt parce que c'est c'est le plus grand c'est le plus grand gestionnaire le plus grand gestionnaire de hedge fund au monde il gère 130 milliards de dollars il me semble donc c'est énorme de gestion active attention c'est pas la gestion passive comme BlackRock etc c'est en gestion active donc lui il est sur une vision très long terme très long terme globale pas que sur le marché boursier américain qui regarde beaucoup les niveaux de valorisation et la macroéconomie voilà donc c'est une approche qui est moi personnellement j'ai beaucoup appris maintenant c'est pas j'ai pas appris de façon pratique c'est à dire qu'aujourd'hui je traite pas et j'investis pas parce que j'ai lu du Redalio voilà Redalio ça m'a inspiré ça m'a donné des idées ça m'a donné voilà ça m'a ouvert l'esprit mais c'est pas Redalio qui m'a permis d'avoir les connaissances que j'ai aujourd'hui sur la macroéconomie même s'il est plein il donne plein de bonnes comment dire d'informations utiles mais voilà Redalio oui c'est quelqu'un de toute façon très important comme Warren Buffett ok et je crois qu'il a pris des gros paris à la fin de l'année dernière au tout début d'année avant le Covid et il me semble que j'avais vu passer sur Option notamment qu'il avait fait un sacré carton je sais pas si t'avais suivi ça alors c'était 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 Redalio tu es sûr que c'est Redalio non je suis pas sûr c'est peut-être un autre gros gérant c'est Bill Ackman Bill Ackman d'accord ok alors Bill Ackman moi c'est quelqu'un que j'apprécie énormément enfin que j'apprécie je vous connais pas mais vraiment il est très très inspirant Bill Ackman il a un fonds de 20 milliards de dollars d'ailleurs si vous avez un PEA il a vous pouvez investir dessus ce qui est assez marrant c'est incroyable je savais pas c'est incroyable en fait il a un fonds actif c'est un activiste en fait donc c'est un gérant qui va investir dans une société qui juge sous-évaluée et qui pense qu'il va permettre d'aider la société à s'améliorer donc il va prendre une part significative du capital de ces entreprises là donc il va avoir un siège au bureau pour les droits de vote et il va activement il va être actif au sein de la société en question donc il va conseiller la société X ou Y de faire plutôt cela etc etc et donc vous pouvez investir en PEA parce qu'il a son fonds qui est coté au Pays-Bas et à Londres pourquoi pas pourquoi au Pays-Bas et à Londres et pas aux Etats-Unis parce que c'est interdit en fait c'est interdit d'avoir un fonds activiste aux Etats-Unis si vous êtes un activiste américain voilà donc si vous êtes si vous investissez sur le marché américain et vous êtes vous avez des parts dans la société et vous êtes activiste vous pouvez pas avoir votre fonds coté aux Etats-Unis vous pouvez avoir un fonds aux Etats-Unis mais il peut pas être coté en bourse ok je savais pas donc ça m'intéresse est-ce que t'as le nom de ce ouais c'est Perch Square Perch Square voilà alors Bill Ackman on va aller plus ça va être plus simple Bill Ackman et donc lui il a fait un pari pari il a misé il me semble quelques dizaines de millions il a pris quelques dizaines de millions de CDS donc pour ceux qui se connaissent c'est des contrats de défauts sur des défauts donc il a acheté ses contrats d'assurance et ses contrats dès qu'il y a eu la crise les confinements le marché a commencé à parier sur des faillites et donc ses contrats d'assurance ont explosé et du coup il avait acheté quelques dizaines de millions de ses contrats et il en a vendu pour 2 milliards voilà donc c'est ensuite Bloomberg tous les grands journaux ont dit que c'était probablement le meilleur trade de l'histoire pour donner un ordre d'idée du trade enfin c'était énorme il avait acheté ses contrats en février et il a vendu au point bas en mars du marché action donc dès que les contrats étaient au plus haut et ensuite avec ses 2 milliards il a racheté le marché boursier américain voilà donc je ne sais pas où il en est depuis mais c'est juste exceptionnel ce qu'il fait depuis le début de l'année et donc donc son fond voilà c'est Pershing Square pardon j'ai un peu écorché son son nom voilà Pershing Square et donc ça vous pouvez l'acheter en PEVA et vous voyez que depuis le point bas de mars c'est juste énorme l'action elle prend 86% voilà donc là il y a une pour l'histoire pour la petite anecdote il a largement sous-performé de la S&P 500 parce qu'il était short sur Herbalife c'était un des plus grands il a énormément shorté Herbalife et ça a coûté bien évidemment au rendement de son fond et puis Herbalife la société n'a pas enfin l'action n'a pas s'est pas écroulée elle n'a pas non plus bondi mais elle s'est pas écroulée et il a décidé sous la pression au final de ses actionnaires puisque ça faisait plusieurs années où il était en perte sur ses shorts et bien il a décidé de les couper et depuis qu'il y coupe il surperforme à nouveau le marché mais voilà c'est pour ça qu'on a eu cette sous-performance pendant quand même quelques années sur l'action Pershing Square ouais mais quoi qu'il arrive c'est compliqué de shorter une action en tout cas sur le long terme c'est pas le sens naturel du marché et en plus ça coûte de parier sur la baisse d'une action alors qu'au contraire c'est encouragé de parier sur la hausse alors lui alors c'est ce qu'il dit moi j'ai beaucoup je parle je me permets de parler pas en son nom mais de parler un peu de la situation parce que j'ai beaucoup je me suis beaucoup intéressé c'est quelqu'un qui me fascine énormément en fait il short normalement pas les entreprises à part lorsqu'il croit que ces entreprises font des activités illégales et Herbalife il a fait une étude en tout cas il pense toujours que Herbalife est une société pyramidale donc enfin une société comment dire un schéma de Ponzi donc qui est tout à fait illégal et donc il pensait que ça allait faire faillite en tout cas il voulait attirer l'attention des régulateurs pour enquêter sur cette société là ce qui a pris énormément de temps et ce qui prend énormément de temps encore aujourd'hui parce qu'il y a parce qu'il y a du lobbyisme vous savez il y a plein de choses qui se passent donc c'est compliqué de même pour un grand gérant de fonds comme Bill Hackman de faire fermer une entreprise encore heureux parce que sinon ça donnerait beaucoup de pouvoir à une seule personne mais voilà c'est une société auquel il y avait énormément de doutes et de scepticisme et qui pensait qu'il n'était pas du tout bien pour la société donc c'est pour cela c'est pour ça qu'il a décidé de shorter cette action mais voilà avec le temps ça a coûté à son fond et ses actionnaires ont fait pression un petit peu pour qu'il arrête de shorter pour qu'il arrête de shorter Herbalife ok très intéressant tu vois j'étais pas du tout très intéressant l'histoire je vous invite vraiment à la lire d'ailleurs il y a un film sur Netflix de Bill Hackman et justement de Herbalife qui est très très intéressant je m'en sens plus du nom mais vous tapez Bill Hackman sur Netflix et vous devez Netflix son algorithme devrait l'afficher quoi c'est très intéressant je vais le faire je savais pas du tout ok ah bah question suivante ça c'était vu ça c'était vu alors juste il est déjà du 19h37 peut-être que Valentin tu veux conclure non bah je vais répondre aux dernières questions ouais pas énormément alors Redalio on en a parlé trader ok l'assurance vie c'est pourri en 3 ans 1% si j'ajoute l'inflation je perds 3,5% j'ai récupéré de l'argent alors juste donc pour notre auditeur l'assurance vie par contre je suis pas du tout un spécialiste mais il existe vraiment différents types d'assurance vie tu peux choisir de mettre plus ou moins une part plus ou moins importante en unité de compte donc sur les marchés actions ou même indexé sur l'or donc il faut peut-être moduler l'assurance vie c'est quand même un placement très apprécié en France qui permet en plus de transmettre son patrimoine dans des meilleures conditions fiscales donc l'assurance vie c'est quand même quelque chose qui est vraiment intéressant on n'est pas obligé de prendre que du fonds euro je sais pas si t'as une remarque je suis tout à fait d'accord d'ailleurs bon le fonds euro c'est important parce que c'est une garantie de capital mais on le voit avec les obligations les obligations ça rapporte plus rien donc c'est pas en ayant des unités de compte que vous allez générer du rendement il faut se positionner sur des actions enfin si vous voulez du rendement il faut se positionner sur les actions ok ouais voilà un autre auditeur répondait mon assurance vie à générer 45% bon alors c'est un peu exceptionnel mais il disait tout dépend des unités de compte en effet alors bah tiens on va conclure là dessus je voyais Demi qui disait Bill le nouveau Warren et dernièrement on a eu des critiques de Warren Buffett parce qu'il est sorti avec un mauvais timing notamment sur les valeurs de l'aviation est-ce que pour toi c'est significatif ou c'est pas grave il faut prendre l'ensemble de sa carrière moi je pense il faut prendre l'ensemble de sa carrière clairement vous regardez vous regardez l'action BRK Berkshire Attaway et vous la comparez au S&P 500 il n'y a pas oula BRKB non alors non donc excusez moi je prends un peu de temps vous regardez depuis donc les années 96 ah oui pardon j'oublie vous voyez par rapport au S&P 500 S&P 500 381% Berkshire Attaway 776% donc ça ah mince j'ai l'impression qu'on a de nouveau une coupure on dirait que la boucle est bouclée parce qu'on avait une petite aussi en début de live mais c'est pas bien grave peut-être qu'on va avoir de nouveau Valentin mais on va pouvoir conclure là dessus j'espère que ça vous a plu en tout cas vous voyez Valentin fait un travail de fond remarquable et vous retrouvez son travail sur Eros Trading vous le suivez également sur les réseaux sociaux et sur par exemple IG donc si vous êtes client chez IG sachez que vous pouvez vous inscrire à sa newsletter vous avez quotidiennement des informations et son travail ouais je disais très bien Valentin on a compris en tout cas le point de vue ça a juste coupé à la fin mais c'est pas bien grave je disais que la boucle est bouclée suite au petit problème technique le même qu'on a eu au début et je parlais de la newsletter pour les clients IG sur cette newsletter de quoi tu parles je sais que notamment tu parles du SSI du sentiment client ouais alors là vous avez une version ici c'est la version d'aujourd'hui que je vais actualiser voilà alors juste là on n'a pas ton partage d'écran ah oui pardon excusez moi j'oublie alors je partage rapidement ouais c'est bon c'est bon on l'avait mais là c'est reparti alors ok j'ai double cliqué sans faire exprès ça devrait être bon là non ouais ok donc là vous là c'est un newsletter donc c'est une version c'est la version d'aujourd'hui donc vous avez un peu en fait quand vous connectez le but c'est de recevoir cette newsletter moi c'est quelque chose en fait que je recevais quand j'étais à Londres je recevais celle de Goldman Sachs Morgan Stanley etc parce que ça tourne quand vous êtes à Londres vous savez vous êtes dans la city vous connaissez vous avez forcément rencontré quelqu'un dans les grandes banques dans les grandes sociétés de gestion donc ensuite il y a les adresses email qui tournent et voilà donc vous en recevez de partout tous les matins et du coup moi ça me plaise énormément et c'est d'ailleurs un projet que je voulais lancer à l'époque quand je travaillais chez DailyFX à Londres je voulais lancer cette newsletter mais c'était pas possible donc voilà donc c'est quelque chose que j'ai proposé ensuite en étant indépendant à IG et ça leur a plu donc voilà donc c'est un petit peu sous le même format que je recevais à Londres alors je me suis c'est pas du tout pareil mais dans l'idée c'est dans le thème c'est un peu brut c'est clair enfin il n'y a pas de il n'y a pas de superflu donc superflu pardon donc voilà donc vous retrouverez de l'actualité ce qui s'est passé la veille à Wall Street pendant la nuit en Asie et ensuite quelques actualités diverses que ce soit en Europe ou voilà diverses le calendrier économique que je traite moi-même c'est à dire que bon je vais le prendre depuis des sources externes mais ensuite je vais trier vraiment ce qui est important ce qui n'est pas important vu que je suis limité à 7 seulement 7 lignes ici je ne mets que ce qu'il y a de plus important ça évite de mettre un calendrier économique qui fait 10 pages et ensuite vous tombez sur des analyses techniques donc ça c'est vraiment des commentaires de marché ce n'est pas des idées de trading ce n'est pas c'est vraiment des commentaires que je réalise tous les matins vous avez le sentiment client IG vous avez des niveaux de support de résistance à surveiller vous ne retrouvez pas d'analyse quantitative dans l'analyse d'EUG l'analyse quantitative je la réserve pour moi c'est à dire enfin moi Valentin Enfran mes réseaux sociaux mon site mais ce n'est pas forcément ce que IG souhaite donc c'est pour ça que je ne mets pas d'analyse quantitative là-dedans ok du coup ça c'est sur demande ou tous les clients le reçoivent automatiquement alors depuis GDPR il faut activer l'option il faut activer l'option pour recevoir la newsletter il faut aller dans les préférences d'email de marketing quelque chose comme ça je ne sais pas il faut au pire vous appeler vous appeler IG et puis ils vous diront comment faire mais en clair c'est dans les préférences de communication et normalement ils devraient avoir la newsletter voilà mais si vous n'y arrivez pas vous appelez IG et puis ils vous diront comment faire mais elle est gratuite c'est que pour les clients IG IG France ou IG Suisse est-ce que tu sais combien tu as de lecteurs avec celle-ci maintenant non je ne sais pas je ne sais pas ok je ne pourrais pas dire Valentin je te remercie vraiment pour ton temps merci à vous j'espère que ça a plu à notre audience vous avez vu la méthode et la qualité de travail de Valentin je te souhaite une bonne soirée et le mot de la fin il est pour toi écoutez merci pour votre attention merci Fabien de m'avoir reçu c'était un réel plaisir de partager tout cela avec vous si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire j'essaierai d'y répondre et puis n'hésitez pas à aller visiter mon site et me suivre sur les réseaux sociaux ça me fera énormément plaisir je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée ciao à bientôt à bientôt à bientôt